Montrez-moi un opprimé, s'il vous plaît que je puisse le défendre. Vous savez monsieur, moi je suis avocat et je suis également un élu de gauche. C'est dire si la lutte de ceux qui peuvent être opprimés m'est sensible. Mais j'ai aussi appris à chausser des lunettes de l'époque. Et je ne vois pas moi, dans la gronde qu'on a entendue, quoi que ce soit qui ressemble à ce que vous aimeriez voir, une lutte des classes avec d'un côté des masses prolétariennes qui souhaitent se libérer de leurs joues contre un pouvoir bourgeois et oppresseur. Faut arrêter de regarder BFM TV là. Faut aller voir les mecs sur les ronds-points un peu. Si vraiment vous voulez utiliser des concepts comme la lutte des classes, je vous conseillerais amicalement de commencer par les comprendre. Et de pas en faire la caricature. Ce qu'on appelle lutte des classes, c'est de considérer que dans ce... Vous n'êtes pas là que pour faire un traité de suffisance. Ce qu'on appelle... Vous pouvez faire aussi l'usage de notre métagogie. Bien répondu monsieur l'avocat, on n'est pas au prétoire. Bien parti pour le concours de suffisance là. C'est vrai, mais là j'ai trouvé un maître. C'est bon, peut-être sur le fond, ça ne vous dérange pas. On peut redevenir sérieux deux minutes ? Oui.